La mine, ça fait combien de temps au fond ? 32 ans, j'ai toujours travaillé au fond. Alors à la mine, j'ai gravé tous les stades comme au football. J'ai essayé de concilier les deux. C'est Dombrowski ? Bonjour, oui. C'est fini ? C'est fini, oui. Un peu nostalgique de faire mon dernier poste. On va aller par là-bas qu'il y a moins de bruit. Ce n'est pas au bout de 32 ans de service qu'on quitte son métier sur l'Ambien à un cœur joyeux. Bien sûr... Il y a longtemps que vous y pensez, là ? Non, je n'y pense pas. Ça est revenu comme une bombe. J'y pensais, mais je n'y croyais pas. Mais il faut commencer à y croire, là, hein ? Oui, j'y crois. Aujourd'hui, j'y crois un peu, mais ça sera peut-être dans 15 jours, un mois que je vais croire. Parce que se lever à 4 heures au matin, c'est très dur, surtout avec le métier que je fais. Et toute une journée comme ça, au boulot plus mon deuxième boulot, ce n'est pas un boulot, c'est un dérivatif, bien sûr, le football, mais arriver chez moi à 20h, entre 20h et 20h30... Vous vous enlevez à 4h du matin ? Oui, tous les jours, tous les jours. Vous savez combien de temps que vous vous enlevez à 4h du matin ? Ça fait... Ça fait 17-18 ans que je suis toujours du matin. La mine, ça fait combien de temps au fond ? 32 ans. J'ai toujours travaillé au fond. Alors, à la mine, j'ai gravé tous les stades, comme au football. J'ai essayé de concilier les deux. Mon père a fait 27 ans de mine. Et j'ai été embauché à la mine. C'était le moment de la récession. Et on m'a embauché. J'ai travaillé une semaine après mon certificat d'études. En 1949, exactement le 7 juillet. 14 ans. J'ai passé mon certificat d'études fin juin. Et le 7 juillet, j'étais au fond. Votre casque, vous allez le garder ou le rendre ? Non, non. Non, je ne vais pas le garder. Vous auriez envie de le garder ? Non, non. C'est un autre homme, là ? Oui, oui. On va aller vers le terrain. On a l'impression que vous avez définitivement oublié la mine, là, quand on vous voit dans cette tenue, non ? Oui, un peu plus que cet après-midi, oui. Quand je suis avec les gosses à l'entraînement, je ne pense plus en la mine, mais du tout, du tout, du tout. Mais là, est-ce que vous pensez que vous allez encore vous souvenir de la mine, ou peu à peu, vous allez l'oublier, et assez vite, au fond ? Vous allez entraîner les gosses ? Oui, j'essaye quand même d'être sérieux à ce niveau-là, c'est-à-dire que suivre un régime assez strict pour pouvoir concilier les deux. Attention, le dernier plot, tu passes latéralement, tu reprends ce parcours, et arrivé au 16 mètres, frappe au but. Pied droit, pied gauche, Lionel, pied droit, pied droit, reviens ! Voilà ! C'est une véritable école de football, là, que vous dirigez ? Oui, c'est le début de l'école de football, c'est-à-dire qu'on essaie de recruter les jeunes de 14-15 ans, ils passent deux ans avec moi, et les meilleurs, soit intellectuellement, ils sont bons, ils continuent l'école jusqu'à leur bac, où, si le football, il prime que pour le moment, c'est le cas à 80%, les gosses abandonnent l'école et se consacrent entièrement au football. D'où vient que cette région de Lens porte une véritable culte au football ? Ben, Lens, oui, mais moi, je crois personnellement, toutes les régions industrielles portent le culte du football. Et pourquoi il y a un rapport entre les deux ? Entre l'industrie et le football ? Voilà, parce que les régions industrielles, pour arriver à quelque chose, il faut cravacher, pour essayer de sortir de l'anonymat. Et le football, c'est pareil. Vous avez beaucoup cravaché, non ? Moi, personnellement, vous savez, je suis parti à zéro. Je me suis embauché à Rosouillère, et 14 ans, et puis une semaine, j'étais au fond. Mais je ne regrette rien, qu'est-ce que vous voulez ? C'est l'arrière de la vie, je ne regrette rien. J'ai bossé pour arriver à quelque chose, j'espère que je suis arrivé des deux côtés. De l'autre côté, j'étais quand même agent de maîtrise supérieur. Ce côté-là, le football, ça marche pas trop mal. Alors, je suis content. C'est un bon entraîneur. Un bon entraîneur, ça doit avoir quelle qualité ? Ben, être assez sévère, quoi. Pas trop, quand même, parce que quand un entraîneur est trop sévère, ça marche pas avec les joueurs. Non, ben, être sévère, c'est quoi ? C'est vous faire faire des minutes en plus, des exercices en plus. Non, pas rire à l'entraînement, quoi. Pas rire ? Oui. Défense de rire. C'est sérieux, le football, hein ? Oui. Ça fait combien de temps que vous pensez au football, tous les deux ? Ben, ça fait sept ans que je joue au football, quoi. Sept ans ? Oui. Ah, t'avais quel âge t'as commencé ? Sept ans. Sept ans. Toi aussi ? Non, non, moi j'avais cinq ans et demi quand j'ai commencé. Cinq ans et demi ? Qu'est-ce que vous apprenez ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard. Ben, enfin... On a une petite idée, quand même. Ouais, ouais. Ouais. On vise le football, quoi. Lui aussi. On vise le football. Une carrière, quoi. Il y a peu d'élus, non ? Ouais. Il n'y en a que 65 par année. 65 jeunes qui arrivent à devenir professionnels. Il faudrait qu'il y ait une petite place pour vous. Personne ne vous dit que vous rêvez ? Avant, oui. Enfin, maintenant, non. Je sais pas pourquoi. Ce qui s'est passé entre les deux. Ouais. On a tous les deux été en stage de présélection en équipe de France. Alors depuis ce temps-là, ça a été... Et ça... Après, ça a continué, quoi. Puis, voilà. Alors vous pensez peut-être que vous serez un jour professionnel ? Oui. Enfin, je sais pas, non ? On espère, quoi. Enfin, ce sera dur. Vous voudriez ressembler à qui ? Jouer comme qui ? À personne. Personne ? Non, non. Enfin... Moi, si jamais vous ne pouviez pas être professionnel, que seriez-vous ? Je n'ai pas les joueurs. Non, non plus. Vous n'avez pas du tout pensé à cette éventualité ? Non. Enfin, je pense que ça pourrait arriver, mais je n'ai pas d'autre choix. Je ne sais pas. Heureusement que j'ai ces gosses-là, que je me consacre, j'oublie la mine. Vous oubliez la mine, là, sur le terrain ? Là, 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 je suis vraiment décontracté, c'est incroyable. Et pour moi, c'est une seconde jeunesse. Est-ce que, malgré tout, de temps en temps, ça ne vous inquiète pas de savoir que ces jeunes ne pensent qu'au football ? Je les préviens quand même que... Vous leur dites, ne vous faites pas d'illusions. Voilà, voilà. Mais je leur préviens quand même que le travail qu'ils font ici, pour moi, ce n'est pas du travail perdu. Parce que depuis 8, 9 ans que je suis là, je ne dis pas que tous les jeunes qui ont passé par mes mains sont devenus professionnels. Mais la majorité des gosses ont trouvé des clubs de 3e, 4e ou division d'honneur. Et qui dit maintenant, dans ces divisions-là, ils ont plus d'avantage d'être placés qu'aux autres, avec le football. Alors, ils jouent au football et puis ils ont une place, c'est-à-dire une place de comptabilité. J'ai envie de vous demander à quoi ça sert le football. À quoi ça sert le football ? Premièrement, c'est un spectacle. Et deuxièmement, comme vous avez dit, le football, surtout dans la région du Nord et du Pas-de-Calais, mais ça ne marche pas. Toute une région grogne. Toute une région grogne. Tout le monde ne vit que pour le football. On n'a que ça. On n'a que ça, c'est mieux ce que vous dites. Oui, on n'a que ça.